c'est mimi tricot aujourd'hui nous allons voir le point de surjet le point de surjet est utilisé pour fermer par exemple vous faites un coussin pour pouvoir le rembourrer ou pour pouvoir le retourner vous êtes obligé de laisser un espace entre vos deux deux coutures et ça une fois que c'est retourné une fois que c'est rembourré il faut bien fermer vous n'allez pas laisser ouverte c'est un point dont vous aurez usage tout le temps soit pour la couture soit pour le crochet terminé un pull soit pour le tricot vous en aurez toujours besoin j'ai enfilé mon aiguille j'ai fait mon nœud comme d'habitude mon des et je vais en dessous pour cacher le ne pour que ce soit plus facile je vais mettre une épingle ici et une épingle là voilà et je vais commencer mon point je prends du coup il ya quatre épaisseur je prends tout ensemble et je vais avancer par petits points comme ça et ici je prends le plus près possible du bord voyez c'est là à peu près pour que ce soit pratiquement invisible je les fais rapprocher pour que ce soit très solide et sur une toute petite hauteur pour que ce soit le plus invisible possible sur le tissu pour faire une fermeture de coussins par exemple je vais le faire sur l'endroit donc il faut vraiment que ce soit très petit en hauteur surtout pour que ça se voit le moins possible c'est une façon de faire une couture extrêmement solide et quand je vais ouvrir ça va à peine se voir que ce soit du côté imprimé ou que ce soit du côté unis quand vous faites ce système de points sur g pour un tricot vous allez à l'inverse le faire à l'envers de du tricot qui se verra pas mais pareil il faut le faire le plus proprement possible on verra les leçons se rapportant au tricot mais c'est le même mouvement c'est le même point le même principe le but étant la visibilité c'est aussi simple que ça le le point de surger prenez bien toutes les épaisseurs ensemble c'est un point extrêmement discret je vous dis à tout bientôt